L'invité de ce journal du dimanche s'appelle André Mbata Mangou. Il est professeur ordinaire à l'université de Kinshasa. Ce n'est pas à ce titre-là que nous vous recevons, monsieur André Mbata Mangou. Vous êtes plus député national de l'UDPS, élu de la circonscription des Dimbe Lengue dans le Kassai central, secrétaire permanent de l'Union sacrée. Vous commentez sur une actualité, le sommet de la francophonie a vécu. Et le président de la République a boycotté la rencontre au sommet de huis clos, de tout le chef de l'État, parce que justement, dans son discours inaugural, le président français, Emmanuel Macron, n'a pas non-mêmes cité, n'a pas fait référence à la guerre d'agression que connaît la RDC. Vous êtes un acteur politique. Quel est votre commentaire à ce sujet, monsieur Mbata ? Merci de l'invitation. Il faut d'abord dire que les qualités ne s'opposent pas. La qualité des professeurs des universités ne peut pas être totalement dissociée de celle des noms politiques ou des acteurs politiques. Merci donc de l'invitation. Vous venez de le mentionner, le président de la République n'est pas allé jusqu'à la fin de la réunion du sommet franco-africain qui vient de se tenir à Paris pour une raison évidente. C'est que pour nous, comme Congolais, comme Africains même, comme Union sacrée de la nation, comme nation congolaise, nous avons estimé que c'était une sorte de méprise. Une sorte de méprise de la part du président français de ne pas mentionner ce conflit qui nous vivons dans notre pays. Ce conflit, c'est en fait l'agression rwandaise dont nous sommes victimes. Même si par après, le président français a récupéré la situation. Non, récupérer comment ? C'est un discours inaugural. Il faut distinguer entre un discours inaugural et une conférence de presse qui n'a adressé qu'à quelques journalistes ou aux journalistes. Ça, c'est la leçon inaugurale. C'est vraiment pour nous une méprise. Nous saluons l'attitude de notre chef, du président de la République, la façon dont il a réagi. Pourquoi ? Parce que, vous le savez, l'avenir de la francophonie, c'est nous, la République démocratique du Congo. Nous sommes le plus grand pays francophone au monde et vous ne pouvez pas dire que vous étiez parcellaire en oubliant le plus grand conflit qui se passe dans l'espace francophone. C'est l'agression rwandaise. Nous sommes le plus grand pays francophone en termes de locuteurs. Nous n'avons plus de locuteurs qu'en France. Nous sommes l'avenir de la francophonie. Nous sommes un pays qui a encore le français comme langue officielle. Donc, il n'est pas possible, nous n'avons pas du tout digéré cette méprise de la part du président français, même si après, au cours de la conférence de presse, il a essayé de se ressaisir. Mais je crois que le peuple congolais n'a pas bien accueilli cela. Et en fait, ça vient de se passer, on se serait attendu au niveau de l'Union sacrée de la Nation que le ministre des Affaires étrangères convote l'ambassadeur de France. Parce que c'est totalement inadmissible, c'est totalement inadmissible qu'on ignore un conflit d'une telle grande dimension dans l'espace francophone. Et je dois également dire ceci. Je viens, nous venons dernièrement d'assister à l'Assemblée parlementaire de la francophonie. L'Assemblée parlementaire de la francophonie réunit les parlements de tous les pays francophones. Et c'était à Montréal, au Canada. Et cette session, cette Assemblée parlementaire de la francophonie a adopté une résolution historique sur la RDC. Donc, il n'y a que le président français qui ne pouvait pas comprendre. Parce qu'au niveau de l'espace francophone, tous les parlementaires du monde francophone réunis à Montréal ont considéré que le conflit qui se passe dans le plus grand pays francophone au monde ne pouvait pas être ignoré. C'est pourquoi il y avait cette résolution-là. qu'en se boycottant, nous laissons quand même de l'espace à ceux qui nous agressent de prendre la parole dans ces tribunes-là. Parce que la politique de la Caisse-Vite, comme vous le savez, elle ne se paye pas. Elle est tout à payante. Il faut dire que pour nous, je ne sais pas, je parle peut-être qu'en procès de l'université, j'enseigne aussi le droit international, pour nous, l'actitude de la France n'est pas loin de la complicité avec le Rwanda. Vous le saviez depuis ou c'est à la suite de ce sommet ? Non, mais moi, je suis un ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale. J'ai conduit la diplomatie parlementaire et à tous les niveaux, j'ai dénoncé cela. Et je ne veux pas vous surprendre. Lorsque je me suis trouvé à Rabat, au Maroc, et qu'on voulait me refuser la parole, j'ai menacé carrément, je leur ai dit que sinon la RDC quittait la francophonie. Et on nous avait donné la parole. Alors très bien, justement, monsieur Mata. Donc partout au monde, nous sommes allés, nous devons être respectés. La France doit reconsidérer sa position. Nous avons beaucoup de respect pour la France. Vous voyez, quand l'ambassadeur de France demande d'être reçu par le chef de l'État, il est tout de suite... Mais monsieur Mata, justement, du fait de cette complicité à laquelle vous faites allusion, pourquoi ne pas boycotter en amont ? Ça aurait été... C'est tout le monde qui aurait dit que le plus grand pays francophone au monde ne parle pas, ne vient pas. Mais ce boycott a quel impact sur la suite des événements ? Non, mais disons d'abord ceci, c'est le plus grand pays francophone au monde. Oui, mais quel est l'impact... Je vous dis ceci d'abord. Si nous quittons la francophonie, si nous quittons et nous pouvons quitter la francophonie, et d'ailleurs le Rwanda pour lequel on fait de gros yeux, le Rwanda est membre de Commonwealth. Qu'est-ce que ça fait en fait ? Et là, c'est le prof d'université qui vous répond, ce n'est pas le secrétaire permanent. Et en fait, on nous rapporte la francophonie. C'est depuis combien d'années ? Des décennies. Et moi, comme universitaire, c'est là qu'on ne m'attache pas à une autre qualité. Je considère très mal que tout un continent aille se faire donner des leçons par un pays 50 ans ou 60 ans après l'indépendance. Non, le Congo va rester ce qu'il est. Et comme le Mumba le disait, notre histoire ne s'écrira pas à partir de Paris ni de Bruxelles. Nous savons nous assumer. Nous avons été... Si nous savions au départ qu'ils n'allaient pas le mentionner, notre chef ne serait pas rendu à Paris. Et je crois que même, là, dans les sommets qui viennent, il faudra que la France se ressaisisse. Parce que nous pouvons bien évidemment quitter la francophonie. Et si nous nous quittons la francophonie, vous savez ce que peuvent être les retombées. Alors, M. Mbata, c'est une constance dans la politique de la RDC. En son temps, Léon Quenguadondo, Premier ministre, a quitté un sommet de l'OIA du fait de la reconnaissance de la RSD. En solidarité avec le Maroc, le Zahir, à l'époque, a quitté la salle. Plus près de nous, l'ancien Premier ministre Jean-Michel Salombe Kondé, toujours dans le sommet de la francophonie, a refusé de prendre la photo de famille. Et aujourd'hui, c'est le chef de l'État qui boycotte. Quel dividende, finalement, nous tirons de tous ces actes-là ? Vous comprenez, le chef de l'État a participé. Nous n'avons pas encore quitté la francophonie. Nous n'avons pas encore... Nous sommes encore dans la francophonie, mais il a tenu à exprimer l'indignation de tout un peuple et de toute une nation. Vous me posez la question quel dividende ? Qu'est-ce que vous avez gagné ? Donc ça, c'est une autre question. Depuis que nous sommes à la francophonie pendant 30 ans, 50 ans, qu'est-ce que l'Afrique a gagné ? C'est pourquoi vous voyez, vous voyez en Afrique de l'Ouest, vous voyez là ce qui est né. Le Burkina Faso, ils ne sont pas morts. Je ne suis pas en train de dire que la RSD va prendre la même attitude. Mais le Mali n'est pas mort parce qu'il n'est pas parti à un sommet de la francophonie. La Guinée n'est pas morte. Non, c'est-à-dire que le monde n'a plus besoin de la RDC. Nous sommes, quelle que soit l'agression dont nous sommes victimes, et nous allons mettre fin à cette agression. Et ce n'est pas à cause de la France, mais nous allons y mettre un terme. Donc je voudrais conclure en disant que le chef de l'État a exprimé nos frustrations et je tiens particulièrement au nom de l'Union Sacré-de-la-Nation à le féliciter pour cette attitude courageuse. Et nous demandons à nos amis français de revoir l'opposition vis-à-vis de la RDC, qui est le plus grand pays francophone au monde, et sans laquelle la francophonie ne saurait avoir un avenir. André Mbata, autre actualité, le cardinal archevêque de Kinshasa, Fridolin Ambongo, a fait une déclaration sur une chaîne française comme quoi il a dénoncé la gestion quotidienne du pays, le pays serait en faillite. Que réagirez-vous ? Comment vous réagissez à ces propos du prélat ? Bon, bon, monsieur, c'est fort dommage. Je suis également le cardinal sur France 24, mais les propos qu'il a tenus, c'est vraiment... C'est pitoyable. C'est pitoyable. Pourquoi ? Vous êtes Congolais, dernièrement... Comment ça, c'est pitoyable ? C'est pitoyable. Le pays n'est pas en faillite. La RDC n'est pas un pays en faillite. Tout n'est pas rouge en RDC. Comment un homme d'églises ne peut pas reconnaître le moindre bien qui se fait ? Tant la population comprend. Et vous savez aussi, dernièrement, le cardinal a été reçu par le chef de l'État, accompagné du non-sapostélique. Je dois vous avouer que ce n'était pas facile. Il est sorti. Vous avez vos collègues, vos confrères lui ont posé la question. Il a parlé des malentendus. Mais là, il n'est plus dans le malentendu. C'est vraiment déplorable. Et ici, nous, nous attendons à une réaction de l'annonciature ou du Saint-Siège. Parce que vous savez... Monsieur Mbata, Monsieur l'archevêque de Kinshasa, c'est aussi un citoyen congolais. En tant qu'archevêque, il est dans son rôle. Et en tant que congolais, il prend position sur la marche du pays. Oui, mais faites-le... Il est dans son rôle. Mais faites-le bien au pays. Il le fait où ? Il le fait à Paris ? Il le fait à Bruxelles ? Ça lui arrive de le faire... Il le fait en Italie ? Ça lui arrive de le faire... Tant c'est arrivé ici, vous l'avez entendu, il a parlé des malentendus. Vous-même, je n'invente pas. Quand on lui a posé la question sur les mêmes critiques, il a parlé d'un malentendu. Il était en compagnie de Mgr Cholet. Ce n'est pas moi qui invente. Mais vous ne pouvez pas dire que c'était un malentendu et là, ça change. Non. Et ici, c'est un citoyen congolais. Tout à fait. Mais un citoyen congolais peut être dans l'opposition ou au pouvoir. Le cadenas peut bien créer son parti politique. Il peut bien enlever la soutane et créer son parti politique. C'est autorisé. Vous avez vu des prêtres. En Haïti, quelqu'un était prêtre. Il est devenu président de la République. Il a quitté le sacerdoce. Oui, il peut quitter aussi. Donc, il peut quitter. Ici, c'est totalement... D'abord, ce n'est pas honnête. Ce n'est pas honnête parce que des choses sont en train d'être faites. Ce n'est pas honnête. Et vous savez, ici, la question que je peux poser, c'est laquelle ? Quelle est l'attitude de l'annonciature apostolique ? Mais nous avons signé un accord cadre avec l'Église. Ce régime a fait plus de faveurs à l'Église catholique qu'à aucun autre. Et d'ailleurs, des propos pareils peuvent nous amener, nous autres, à penser et considérer l'accord cadre entre l'Église catholique. Parce qu'un prélat a exprimé librement... Non, mais si nous attendons l'attitude de l'annonciature, parce qu'ici, c'est l'État. Le Saint-Siège, c'est un État. Donc, si c'est l'attitude, l'annonciature doit nous dire si c'est la position du Saint-Siège. Si c'est la position de l'annonciature, et alors nous allons reconsidérer. Mais rester silencieux. Les évêques, en tout cas, nous avons la 5e, c'est quand même beaucoup d'Églises. Est-ce que c'est l'attitude de la 5e ? Est-ce que les évêques ne peuvent pas parler ? Sinon, nous allons considérer que c'est l'attitude de toute l'Église. Mais si c'est l'accord, l'attitude du Vatican et de l'annonciature, et là, c'est un appel, l'annonciature doit nous dire et le Saint-Siège doit nous dire s'ils sont derrière les propos de M. le Cardinal. M. le Mata, ne pensez-vous pas que Fridolé Ambongo est dans son rôle de prêcher à temps et à contre-temps et c'est un citoyen congolais qui vit au pays et qui a librement exprimé son opinion ? Écoutez, M. Ambongo est un citoyen congolais. Mais est-ce qu'il est le seul ? Pourquoi est-ce qu'il ne parle pas du Rwanda ? Pourquoi il ne condamne pas l'agression rwandaise ? Il est sur France 24. Vous êtes citoyen congolais. Nous sommes agressés. Nous sommes victimes d'une agression. Vous avez entendu ? Le citoyen congolais Fridolé Ambongo s'insurge contre le Rwanda ? Non. Mais lui, il doit s'apaisantir sur son pays, sur les dirigeants de son pays. Aujourd'hui, il vous dit que c'était mal entendu. le lendemain, il revient. Et d'ailleurs, parce que nous sommes sur ce chapitre-là, on a parlé du dialogue. Mais le chef de l'État n'a jamais demandé un dialogue. Et il l'a dit. L'Église, parce que le chef de l'État est prêt à recevoir tout le monde. Chez nous, le dialogue est permanent. Je suis à l'Assemblée nationale. Mais nous dialoguons avec nos collègues de l'opposition. Nous venons de mettre en place les bureaux et de l'Assemblée nationale et du Sénat. Mais nous dialoguons. Nous nous entendons. C'est permanent. Si aujourd'hui, dans l'opposition, je donne un exemple. Si Martin Fayoulo, qui est un citoyen congolais qui fait la politique, veut voir le président de la République, il va le recevoir. Parce que, dites-moi, laissez-moi glisser un dernier mot, le président de la République, il est le président de tous les Congolais et des opposants et de ceux qui l'ont élu et ceux qui n'ont pas élu. Là, vous dites que le cardinal pouvait aussi parler de Rwanda, mais il y a au sein de l'église, il y a la CEAC, c'est l'Association des Conférences Épiscopales d'Afrique Centrale et dans ce forum-là, les évêques congolais expriment clairement leur position en rapport avec ces... Je ne sais pas si vous avez la CEAC. La CEAC, vous dites bien, c'est les églises de l'Afrique Centrale. Je parle ici de la 5O. Quand vous vous réunissez, je ne parle même pas de la 5O ici, je parle du cardinal. Parce que le cardinal n'est pas la 5O. Il est membre de la Conférence Épiscopale et en fait, il va parler là-bas. Nous avons un président de la Conférence Épiscopale et quand les autres se thèsent, nous voudrons considérer est-ce que c'est l'attitude de tous les évêques, est-ce que c'est l'attitude de l'annonciature, est-ce que c'est l'attitude du Saint-Siège. M. Mbata, dans la gestion quotidienne du pays, est-ce qu'il est permis que l'autre son de clause se fasse aussi entendre ? Vous avez dit que le pays n'a pas de problème. Est-ce que vous acceptez que quelqu'un d'autre, le prélat futile, puisse exprimer son opinion et dire que la pensée unique... Il n'y a pas de pensée unique ? Vous avez entendu Martin Fayoulu, il parle ? Et Katoumouez Katoumbe, il parle ? Moi, qui est le professeur, le docteur Moukouégué ? Il parle ? L'ancien premier ministre Mouzito. Il parle ? Où est-ce que vous trouvez la pensée unique ? Nous sommes venus au pouvoir pour établir et consolider la démocratie. Il n'y a pas d'État de la pensée unique. Mais nous disons quoi ? Il faut une certaine honnêteté. Vous avez vu l'opposition, vous êtes un grand journaliste, même en Occident. Comment est-ce qu'il s'exprime ? Vous allez me parler de la mission prophétique, vous avez beaucoup voyagé. Il n'y a pas un cardinal à Paris, M. le journaliste ? Il n'y a pas un cardinal à Washington, d'ici ? Il n'y a pas un cardinal à New York ? Et même, même, même à Kigali, il y a un cardinal. S'il vous plaît, je crois que vous êtes assez près. À Kigali, il y a un cardinal au Rwanda. Il y a un archevêque. Il y a un archevêque. Il est cardinal. Non, archevêque. Il y a un archevêque. Bon, archevêque ou pas lui aussi archevêque. Vous avez déjà entendu l'archevêque de Kigali ? Il est moins religieux ? Il est moins prophétique ? Vous avez déjà entendu l'archevêque de Kigali ? Et à Paris, il n'y a pas l'archevêque de Paris. Il est cardinal. Les autres, il n'y a pas de cardinaux ? Non. Laissons cette histoire là-bas. Si le cardinal veut faire la politique, c'est tout à fait simple. Il le prend, il enlève la soutane et il fait la politique avec nous. Mais tout le monde est autorisé à parler. L'archevêque de Paris, la conférence du vice de France exprime toujours leur point de vue concernant l'avortement, concernant l'homosexualité, donc concernant la marche du pays. Mais vous les avez entendus à aller parler de l'avortement devant Macron ? C'est les citoyens qui expriment leur point de vue et que vous devez respecter. Mais nous respectons. Nous respectons, mais nous disons que c'est un mauvais point de vue. Et puis là, c'est encore plus grave. C'est un homme de Dieu. Ce n'est pas qu'un simple citoyen. C'est un pasteur. Quel est le travail du pasteur ? Parce que vous me posez des questions de ce côté-là. Vous oubliez qu'il est pasteur ? Quel est le travail dans la Bible d'un pasteur ? Vous voulez dire qu'il doit se taire face à... Non, ce n'est pas ce que vous avez dit. Ne m'amenez pas là-bas. Je ne vous amène pas là-bas. Personne ne peut se taire ici. Nous avons établi un régime où personne ne peut se taire. Il parle. Très bien. Mais je vous ai dit que l'opposition parle. Vous voulez dire que c'est lui maintenant l'opposant et les autres ne sont pas l'opposition ? C'est maintenant le cardinal Lambongo qui est l'opposant. Et Moïse Gatoumi et le docteur Mokoué ne sont pas opposants ? Mais pourquoi vous le mettez dans le même groupe avec l'opposition ? Parce qu'il a un discours... Non, mais quel discours ? Ce n'est pas un discours religieux. Je vous ai dit que celui-ci est encore plus grave. Parce que vous pouvez être catholique. Mais ce discours-là, il est constant. Il y a 5, 10, 15 ans, l'Église a eu le même discours. Il ne peut pas confondre... Sauf que vous réagissez... Il ne faut pas confondre l'Église avec un individu. Si je suis l'Église catholique, moi aussi je suis l'Église. Qu'est-ce que c'est que l'Église ? En tout cas, jusque-là, l'Église ne s'est pas désolidarisée de lui. Ah ! On lui demande... L'Église, dans le mensonge, dans le manque de reconnaître ce qui est fait, vous allez me dire que l'Église ne s'est pas désolidarisée. L'Église va se solidariser dans... Mais quand quelque chose de bien est fait dans l'Église comme monde de Dieu, je veux dire que c'est bien fait. Quand ce n'est pas bien fait, j'ai critique. Et la critique est constructive. Et l'opposition n'est pas congolaise. Vous l'avez vu dans tout le pays. Mais là, je reviens. Le cardinal, l'annonciature... Parce qu'ici, on parle d'État. L'annonciature ou le Vatican doit nous dire si c'est elle ou l'annonciature qui est derrière le cardinal. Parce que nous, comme État, alors nous, nous allons dans l'État, on signe des accords. Nous pouvons considérer l'accord entre le gouvernement congolais et le Saint-Siège. Et là, alors, je dois dire quelque chose. On n'a pas trop de leçons à donner, quand même, monsieur le journaliste. Mais le cardinal vient de révoquer des prêtres ici à Kinshasa. Vous ne parlez pas d'eux ? S'il vous plaît. Parce que vous parlez des prêtres qui ont demandé la bonne gestion de l'architecture de Kinshasa. Ils ont été révoqués ? Ça, vous ne pouvez pas parler pour eux ? Voilà. Je sais que vous n'allez pas répondre. Parce que des prêtres... Monsieur Mbata, n'inversez pas le rôle. C'est moi qui pose des questions. André Mbata Mangrou, professeur de l'université, professeur de l'université de Kinshasa. Professeur extraordinaire à l'Université de la Félicie. C'est-à-dire que là, je vais l'église. Merci. C'est-à-dire que là, j'ai eu des cadres de nos... national d'élus de PES, élu de Dime Bélingué, secrétaire permanent de l'Union Sacrée. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Merci. 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 Merci.